Comme chaque année, les boucles cinquantinoises animent les rues du centre-ville de Saint-Quentin le 11 novembre et la 46e édition a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis. Tous les ingrédients, il y a du monde, il fait beau, tout le monde a la banane. C'est l'été indien à Saint-Quentin. Les courses enfants, on a eu pratiquement 200 jeunes inscrits et coureurs sur ces éditions. Les dernières étaient 130 donc c'est vraiment très bien. Ça fait plaisir parce qu'on se dit que c'est l'avenir aussi de nos boucles. Ces petits jeunes qui viennent, ils vont avoir un petit souvenir dans la tête et du coup ils auront envie de revenir peut-être plus tard pour courir les 5 et 10 kilomètres. Et puis les 5 et 10 kilomètres où on explose les totaux et les records de participation avec plus de 150 participants sur le 5 kilomètres et on va être à à peu près 530 sur le 10 kilomètres. Donc tous les voyants sont ouverts. L'année dernière j'avais dit un chiche à 550. Je ne sais pas si tu te souviens sur la place d'Hôtel de Ville. Et bien on n'en est pas loin, on est au 530. Donc bon, contrat rempli quoi. Ça monte en puissance tous les ans. Je pense qu'on a retrouvé notre place de course qui plaît, qui attire. Même si c'est une course compliquée et difficile sur le parcours. Mais à côté de ça elle plaît et on se rend compte aussi que les gens arrivent de l'extérieur de beaucoup plus loin que sur le secteur de Saint-Quentin. Beaucoup de gens du côté de Cambrai qui sont venus. Des personnes de la région parisienne qui arrivent aussi. Donc voilà, c'est que le nom des boucles Saint-Quentinois commence à rayonner un petit peu plus que sur le simple Saint-Quentinois en fait. Un 10 kilomètres labellisé cette année qui attire forcément davantage de coureurs. Le label déjà attire du monde parce que c'est un gage de fiabilité sur le parcours proposé déjà. Et puis après le bouche à oreille, les coureurs ça discute beaucoup entre eux. Et donc du coup, si ça leur a fait plaisir de venir et d'être là, du coup ils font connaître et puis ils disent aux autres, venez à Saint-Quentin, on y est bien accueillis. C'est la ville qui sourit je crois, il me semblait qu'il y avait un slogan comme ça auparavant. On les accueille avec le sourire et avec grand plaisir. L'année prochaine, c'est l'objectif, le chiche ça serait 600 sur le D-Born. Mais là, bon, ça serait vraiment exceptionnel. Les années passent mais le succès de cet événement ne se dément pas. Rendez-vous en 2023 pour la 47e édition des boucles Saint-Quantinoises. Sous-titrage ST' 501